Pour me soutenir, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Bonne vidéo et bonne détente ! Et salut à toi, c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes passions dont j'ai déjà parlé beaucoup de fois sur cette chaîne. Je vais te parler cinéma. Si tu connais un petit peu ma chaîne, tu sais peut-être que j'aime beaucoup parler des films et des séries que j'ai pu voir. Et j'ai une série qui s'appelle Ciné Relax dans laquelle je parle juste de mes derniers visionnages et je donne mon avis. Aujourd'hui, je voulais te proposer quelque chose d'un peu différent. Et ça a été une recommandation d'un abonné qui me l'a envoyé sur Snapchat. J'en profite pour te dire que je suis disponible sur Snapchat ou sur Instagram. Et je lis tous les messages, j'y réponds et c'est toujours un plaisir de recevoir des retours sur ces réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te présenter cinq films, mais pas n'importe lesquels. Je ne vais pas te présenter mes cinq films préférés. Je ne vais pas non plus te présenter les cinq films qui ont changé l'histoire du cinéma. Je vais te présenter cinq films qui ont marqué à leur manière le cinéma, mais qui sont des films globalement méconnus du grand public. Bien entendu, il y aura peut-être des films que tu connaîtras dans cette liste. Peut-être même que tu les connaîtras tous. Mais je pense que ce sont des films qui ne sont pas trop d'actualité ou pas trop connus de façon populaire. Et je pense qu'ils valent le coup d'œil sur tous les premiers que j'aime beaucoup beaucoup. Et je trouvais ça intéressant de vouloir te faire découvrir quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de voir. Pour information, il y a bien entendu des films qui remontent à déjà pas mal d'années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout dans l'actualité. Mais pas que. Il y a aussi des films des années 2000. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu pour ne pas que ce soit uniquement des films des années 50. Alors, j'ai tout de noter là-dessus. Car il y a pas mal d'informations entre les acteurs, les actrices, les dates de sortie. Le premier film dont je voulais te parler, qui est potentiellement mon préféré dans cette vidéo. Il s'agit de Rendez-vous. Ou en anglais, le titre original, The Shop Around the Corner. Il est sorti en France le 10 août 1945. Et il dure 1h39. Donc c'est pas très long. Il a été réalisé par Ernst Lubitsch, qui est un américain d'origine allemande. Et en acteurs et actrices principaux, il y a Margaret Sullivan, James Stewart et Frank Morgan. Alors là-dedans, je t'avoue que je connais surtout James Stewart, qui était un acteur très prolifique de cette période-là de l'histoire. Et qui a joué dans beaucoup beaucoup de films, dont beaucoup que j'aime particulièrement. Si jamais tu ne connais pas James Stewart, je te conseille de t'intéresser à sa filmographie. Je vais te lire un petit synopsis du film. J'ai fait attention, il n'y aura aucun spoil dans ce que je vais te raconter aujourd'hui. Je veux te donner envie, éventuellement, de t'intéresser à ses œuvres. Je ne veux pas spoiler ou raconter les œuvres. Juste te donner mon ressenti. Alors, c'est parti. À Budapest, Alfred Kralik et Clara Novak travaillent dans la boutique de maroquinerie de M. Matouchek. Les deux employés ne s'entendent guère. Alfred correspond par petites annonces avec une femme qu'il n'a jamais vue. Il découvre bientôt que cette mystérieuse inconnue n'est autre que Clara, l'employée qu'il déteste au magasin. Sans révéler à celle-ci la vérité, il cherche à se rapprocher d'elle et à se faire aimer. On dirait que j'ai spoilé, mais t'inquiète pas, c'est vraiment le point de départ du film. Ce film est vraiment un film que je recommande à tout le monde. Ce qui ne sera pas forcément le cas de la plupart des autres films de ce top 5. S'il y en a bien un sur les 5 que je recommande les yeux fermés, car je pense qu'il peut plaire à une grande majorité, c'est bien celui-ci. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça car c'est un film qui est très facile à voir. Ce n'est pas un film expérimental avec des formules alambiquées ou des prises de risques énormes en termes d'histoire ou de mise en scène. Et même si c'est un film qui a déjà 76 ans, le temps passe vite, et bien c'est un film qui, je pense, se regarde sans problème à notre époque. Car les thèmes dont il parle sont toujours d'actualité. On va parler d'un petit peu d'amour, ça va être beaucoup lié, ça va beaucoup jouer sur la comédie, l'authenticité, le rapprochement. Ça va être des valeurs très humaines et non pas des thèmes qui sont uniquement liés à une époque ou des thèmes qui ne parleront plus aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est un film qui pourrait très très bien se voir encore en 2021. En fait, ce film, là où il est absolument brillant, c'est qu'il a l'air très simple et très classique au premier abord. Il se regarde très bien, il n'y a pas de choses alambiquées, comme je te disais. Mais en fait, il tire sa force d'une très très grande intelligence dans l'écriture et la mise en scène. Chaque dialogue, chaque échange entre les personnages sonne juste et on ressent une... On sent que c'est très bien écrit et qu'il y a beaucoup de finesse dans la façon dont les éléments sont amenés. Il y a beaucoup de complicités entre les acteurs, ça paraît authentique, c'est à la fois touchant et drôle. Et en fait, pour ma part, j'ai du mal à imaginer qu'on ne puisse pas accrocher à ce film. Tellement ça paraît naturel, en fait, de l'aimer. Tellement il parle de choses qui peuvent toucher tout un chacun. Et d'ailleurs, le réalisateur lui-même, avec une modestie toute relative en l'occurrence, mais il a totalement raison, a déclaré à l'époque « Pour la comédie humaine, je n'ai rien produit d'aussi bon. Je n'ai jamais fait non plus un film dans lequel l'atmosphère et les personnages aient été plus réels que dans celui-ci. » Et c'est totalement vrai. C'est un film qu'il faut voir et qui se regarde agréablement. Voilà, j'espère avoir pu te donner envie, éventuellement, de t'intéresser à cette œuvre. Pour information, je te conseille aussi d'autres films de ce réalisateur, donc Ernst Lubitsch. Et par exemple, je pense à « Jeux dangereux », qui s'appelle en anglais « To be or not to be », qui est sorti en 1942, en pleine seconde guerre mondiale. Et qui, en plus, va parler de ces thèmes de guerre avec énormément d'humour, mais encore une fois, de la finesse. Concernant « Rendez-vous », il n'est malheureusement pas facile à trouver en ligne de façon légale. Il est disponible en location sur le service d'Apple TV. Et sinon, bon, il doit se trouver peut-être en DVD et Blu-ray, mais bon, il y a d'autres manières de le voir, si jamais. C'est juste que je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'œuvres légales. Voilà. On continue tout de suite avec un film un tout petit peu plus récent, car il est sorti le 18 avril 1973. Il s'agit de « Le Limier » par Joseph Mankiewicz. Ça dure 2h18, donc c'est un petit peu plus long. J'en profite pour dire que 1h39 pour regarder « Rendez-vous », c'est vraiment rapide. Ça passe tout seul. Voilà. Petit aparté fait. « Le Limier », s'il n'y avait pas le film dont je t'ai parlé juste avant, ce serait mon préféré de la liste. C'est un film avec deux acteurs. Eh oui. Enfin, techniquement, il y en a un troisième un peu après, mais... Tout se base sur deux acteurs qui vont échanger pendant 2h18 dans un unique lieu. C'est une sacrée performance, rien que de le dire, de faire tenir un film pendant plus de 2h avec deux acteurs dans un lieu. Ces deux acteurs, heureusement, ils sont absolument brillants, car il s'agit de Laurence Olivier, qui est un acteur qui a eu une énorme période de gloire dans les années 50 et qui a gagné un Oscar pour Hamlet. Et il est accompagné de Michael Caine, que tu connais peut-être un petit peu plus, car lui, il est toujours en activité. Et Michael Caine, tu vas peut-être le connaître, car il a joué Alfred dans la série des Batman de Christopher Nolan. Mais il a aussi joué dans quasiment tous les autres films de Christopher Nolan. À chaque fois, il a un petit rôle quelque part. Mais ce n'est pas la pochette de sa carrière, car il a l'air de rien à gagner deux Oscars pour le meilleur second rôle. Dans des années un petit peu antérieures. Concernant le limier, le film a ce synopsis. Andrew Weig, un auteur de romans policiers vieillissants, invite dans son somptueux manoir, peuplé d'automates et de jeux de stratégie, le coiffeur Milo Tindle, qu'il sait être l'amant de sa femme Marguerite. En échange de son consentement au divorce, Weig propose à ce jeune rival de monter une arnaque à l'assurance, en feignant le vol de bijoux de grande valeur dans sa demeure. Voilà. Donc là, jusque là, honnêtement, tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Donc c'est un film qui se déroule dans un unique lieu qui est un château, en tout cas une grande demeure plutôt. Et on va être dans un film qui est en perpétuel mouvement et avec un humour extrêmement britannique. En fait, on a deux personnages de classes sociales différentes et qui vont s'affronter via leur intelligence et des coups de malice, on pourrait dire. Il y a un petit côté machiavélique dans le déroulement de l'action. J'ai récupéré une citation de quelqu'un sur internet que j'aime beaucoup, car il a parlé du film comme étant un jeu de massacre poli. C'est un très bon moyen de le décrire, car les deux personnages vont vraiment s'affronter, chercher à manipuler l'autre via différents stratagèmes. Mais tout ça va rester avec beaucoup de classe, d'élégance et un flègme très britannique. C'est quelque chose que j'avais adoré à l'époque, quand je l'avais vu, ça m'avait impressionné. Car je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, alors qu'il n'y avait que ces deux acteurs pendant plus de deux heures. Je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut vraiment souligner qu'on ne s'ennuie pas. Par contre, il faut aimer les films où il y a beaucoup de dialogue, vu que c'est quasiment exclusivement basé là-dessus et sur une mise en scène assez soignée. Concernant son réalisateur, c'est un très grand réalisateur de cette époque qui terminait sa carrière avec ce film, mais qui a eu beaucoup de succès par le passé. Et je conseille par exemple le film qui s'appelle Eve, en anglais All About Eve, qui est sorti en 1950, qui est aussi un très très grand film de Mankiewicz. Mais voilà, je ne fais que l'évoquer car j'ai d'autres films à te présenter. J'ai aussi une petite anecdote finale. Joseph Mankiewicz est le frère de Herman Mankiewicz, qui est le scénariste de Citizen Kane, un film très connu. Et concernant Herman Mankiewicz, Netflix a produit un film réalisé par David Fincher, qui parle de la vie de ce frère qui lui était plutôt scénariste. Voilà, je tiens à le dire au passage car le film s'appelle Mank, et il n'a pas eu beaucoup de visibilité. Il est sorti à un moment un peu creux et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont passés à côté. Moi le premier d'ailleurs. Mais je pense que c'est très intéressant de le voir, pouvoir passer au troisième film. Là on rentre dans trois films qui vont être un petit peu plus expérimentaux, avec des qualités nettes. Mais là je vais parler de films qui vont plaire peut-être de façon un petit peu plus aléatoire. On va rentrer dans des films où soit on peut totalement accrocher, tomber amoureux du film. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes, pour les oeuvres que je vais évoquer. Enfin, surtout les deux premières. Soit on peut totalement passer à côté. Et c'est très bien aussi, dire, ce n'est pas grave, ça arrive. Il y a quelques films comme ça qui sont encensés par la critique, que je n'ai jamais jamais réussi à apprécier. Chacun ses goûts. Le premier c'est peut-être le plus étrange, et celui qui va être le plus unique dans cette liste. Il s'agit de Goyanis Katsi. Alors je vais peut-être te l'écrire dans la vidéo, ou en tout cas te mettre une affiche au minimum, parce que l'écriture du film, du nom du film, n'est pas évidente. C'est un documentaire de Godfrey Reggio, qui est sorti le 24 août 1983, et qui dure 1h27. Donc ce n'est pas très long. Quand on regarde sa catégorie sur certains sites, il est catégorisé comme expérimental. Et je pense que ça résume très bien le style du film, qui est vraiment à part. D'ailleurs ce n'est pas un film, mais plutôt un documentaire, comme je viens de le dire. Si jamais on doit essayer de le résumer, ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Ce film propose des images où l'on joue sur les échelles d'espace et de temps, pour montrer au spectateur le monde où il vit sous un angle différent. Alors comment décrire Goyannis Katsi ? Je t'avoue que quand je l'ai mis dans cette liste, je savais que ça allait être un challenge de te donner envie de le voir. C'est un film qui a demandé beaucoup de travail. Il y a eu apparemment 7 ans de prise de vue et 4 ans de post-production. Mais pourtant c'est un film où il n'y a pas d'acteur, pas d'actrice, pas de voix off, aucune forme de narration vocale. Il y a uniquement des images qui ressemblent à des images documentaires et qui sont accompagnées par une bande son. C'est vraiment l'intégralité du film. Il n'y a pas un plot twist au milieu où d'un coup quelqu'un se met à parler. Je te spoil un peu là-dessus, mais au moins tu es prévenu. Comment décrire ? Goyannis Katsi, en fait il faut vraiment le voir comme une expérience sensorielle et visuelle. C'est un film qui va montrer des images de nature. Des plans assez beaux pour la plupart sur les déserts, les océans, d'autres environnements. Et qui va petit à petit intégrer des images d'industrialisation. Donc l'humain va s'immiscer de plus en plus avec la nature. Et on va avoir ce montage assez particulier. Où on va devoir se laisser emporter parce que tente de nous montrer le film. Pour moi, la plus grande qualité du film. Et là je vais peut-être me faire détester par les puristes du film. Mais je pense que c'est sa bande-son. A titre personnel, j'adore la bande-son du film. Qui a été composée par Philippe Glasse, qui est un compositeur que j'apprécie beaucoup. Mais en dehors de la bande-son, j'avoue qu'à titre personnel, je n'ai pas accroché. Alors tu vas me dire que c'est peut-être étrange de mettre dans ce top 5 un film qui ne m'a pas spécialement plu. Mais je trouve ça intéressant au contraire. Car c'est un film qui n'est pas très connu. Mais qui a malgré tout eu un énorme succès envers son public. Le film est adulé par beaucoup de personnes. Et vraiment, quand on va voir les retours critiques sur par exemple le site Sens Critique. Il y a des gens pour qui c'est une expérience inoubliable. Voire un moment marquant de leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été complètement bouleversées par les images, la musique, le message sous-jacent que veut faire passer le film. J'aurais aimé que ce soit mon cas. Et je retenterais, je pense, parce que j'avais essayé il y a longtemps, sur un grand écran d'ordinateur, mais un grand écran, un écran limité tout de même. Et je pense que j'essaierais de nouveau de me laisser emporter par l'expérience pour voir si mon avis a changé depuis le temps. C'est ça qui est bien aussi avec le cinéma, c'est qu'on n'est pas figé sur un avis définitif concernant une œuvre. À certains moments d'une vie, on peut adorer une œuvre, puis ne plus du tout l'apprécier plus tard. Et l'inverse est vrai aussi. Voilà, je ne vais pas t'en dire beaucoup plus sur Koyanis Katsi, car il faut le vivre soi-même. Mais on a vraiment ces thèmes de robotisation de la société, d'impact sur la nature. Et si jamais tu le découvres, et bien je serais ravi de voir ton retour là-dessus. Car si jamais cette vidéo peut encourager quelques-uns ou quelques-unes à regarder de nouvelles choses, à découvrir des œuvres, et bien vraiment, j'en serais touché. Voilà, il se trouve malheureusement, il est compliqué à trouver lui aussi. Apparemment il est disponible sur le service Apple TV aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé ailleurs pour les offres légales. Voilà. Et il ne reste désormais plus que deux films. Pour l'avant dernier, j'en ai pris un qui m'a touché personnellement. En fait, j'ai pris l'opposé du film d'avant. J'ai pris un film qui m'a beaucoup touché à titre personnel, mais qui ne touchera pas forcément tout le monde, loin de là. Et les retours sont globalement bons, mais davantage mitigés que pour que Yanis Katsiki a vraiment trouvé son public, même s'il est très réduit. La Grande Bellezza est un film de Paolo Sorrentino, qui est sorti le 22 mai 2013. Et c'est un film qui dure 2h22. Et contrairement à Le Limier, où honnêtement le film passe très rapidement et on ne voit pas le temps passer, il n'y a pas de temps mort. La Grande Bellezza, c'est un petit peu l'inverse. Il y a beaucoup de temps mort et il y a beaucoup de moments de contemplation, de solitude. C'est un genre qu'il faut... qu'il faut accepter si on veut apprécier le film. Il faut vraiment accepter de se laisser porter par ce que le film veut faire ressentir. Un petit peu comme Kouyanis Katsi, mais dans un tout autre registre. Alors, si je dois t'en faire un petit résumé. Jep est un grand journaliste qui fréquente la haute société romaine. Il assiste à la crise d'une société qui a transformé les hommes en monstres. Et il y a comme acteurs et actrices principaux, Tony Servio, Carlo Verdone et Sabrina Ferilli. Alors, le personnage principal, c'est un écrivain qui est oisif. Il vit, il se laisse porter par la vie au gré de soirées. Mais ce sont des soirées en fait où il y est sans y être réellement. C'est vraiment un film où le personnage principal semble perdu. Et où la société évolue, bouge, fait du bruit autour de lui. Sans qu'il arrive à se sentir concerné ou sans que ça soit agréable pour lui. J'ai noté par exemple, dans ce film, les corps se démènent et cherchent désespérément à vivre, à trouver un but. Je pense que c'est ça qui fait la force principale du film. C'est cette quête d'un sens dans un monde où tout semble parfois un petit peu futile. En tout cas, c'est la vision que nous donne le personnage principal. Autour de lui, tout semble inutile, futile et un petit peu vide. Et ce qui va lui donner du sens, c'est d'avoir une quête personnelle qui va être la quête de l'amour. Une quête plutôt de beauté, je dirais même. L'amour en fait partie, mais il va chercher en fait à exister via la beauté. C'est très cryptique dit comme ça. Mais en fait, c'est un film que je trouve très poétique. Et qui va plaire aux personnes qui ont envie de se laisser emporter. Par ces séquences parfois un peu longues, où il ne se passe pas grand chose. Mais où on ressent une forme de mélancolie, pas désagréable parfois. Ce qui d'ailleurs m'étonne un peu car je ne suis pas un grand fan du sentiment de mélancolie ou de nostalgie. Je ne suis pas quelqu'un de très nostalgique. Mais pourtant, ce film m'a marqué par l'émotion qu'il arrive à transmettre et des émotions qui se rapprochent de ces sentiments-là bien souvent. L'air de rien, le film a eu un succès critique car il a gagné l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2014. C'est un film dont tu as peut-être entendu parler, à l'époque sûrement. Mais je pense qu'aujourd'hui il est quand même un petit peu oublié. En tout cas, c'est un film dont on ne me parle jamais ou presque jamais. Alors que je pense qu'il faut vraiment le coup d'œil. Et je me disais qu'il allait bien rentrer dans cette liste. En plus, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça permet d'avoir un film un peu plus récent. Pour information, le réalisateur Paolo Sorrentino a aussi réalisé un film qui s'appelle Youth, que j'aime beaucoup, qui là encore traite un petit peu des mêmes sujets avec la quête de la beauté, de la jeunesse. Il y a souvent ces thèmes-là dans ce qu'il fait. Et il a aussi réalisé une série pour Canal qui s'appelle The Young Pop. Il a aussi fait une suite qui s'appelle The New Pop. Et ça va traiter d'autres thèmes. Mais on va retrouver malgré tout un vrai style caractéristique du réalisateur. qui est pour moi le fait qu'il mélange beaucoup le passé avec la vieillesse, avec des personnages assez âgés, et le présent avec au contraire des personnages très jeunes, très beaux. Il y a souvent ce contraste aussi dans sa réalisation avec une façon de mettre en scène et de réaliser assez vive, dynamique, moderne, qui va complètement se mélanger avec au contraire une réalisation beaucoup plus ancienne, avec des plans fixes, des panoramas, des scènes beaucoup plus calmes. Il va souvent alterner entre ces deux esprits-là et j'aime beaucoup. Pour information, La Grande Bellezza est disponible sur Netflix, donc il se regarde assez facilement. Et il ne reste plus qu'un dernier film. Pour le dernier, j'ai voulu mettre un film qui est dans une catégorie à part des autres. Pour l'instant, je ne t'ai parlé que de films qui m'ont marqué ou qui ont marqué au moins la majorité des personnes qui les ont regardés. C'est pour ça que je vais mettre probablement dans le titre les cinq films, les cinq grands films que Dieu ne connaît pas. Pour le dernier, il n'est pas grand pour sa qualité. Il est plutôt grand pour, au contraire, sa nullité. Après, tout est subjectif, mais j'ai pris un film qui n'a pas été apprécié du tout, du tout, du tout. Et c'est vraiment un des films les plus mal aimés sur le site Sans Critique, avec la note moyenne la plus basse, tout du moins. Il s'agit du film Humain, Humain au pluriel, avec un S, qui est un film de Jacques-Olivier Mollon et Pierre-Olivier Thévenin. Il est sorti le 22 avril 2009 et il dure 1h27. Bon, je vais te lire le synopsis. Je pense que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à sauver, mais autant te lire le synopsis tout de même. Le professeur Schneider et son fils partent dans le Lodzschöntal, dans les Alpes Suisses, enquêter sur une découverte scientifique qui pourrait remettre en question toute la filiation de l'espèce humaine. Rien que ça. Ce film comporte donc quelques acteurs et actrices, malgré tout, qui sont, entre autres, Sarah Forestier, Laurent Dutch et Dominique Pinon. Donc ça, ce sont les trois têtes d'affiches. Alors, pourquoi Humain est un film qui est dans ce top 5 ? Parce que c'est un film qui est complètement raté sur à peu près tous les aspects. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Probablement rien à sauver, d'ailleurs. Et pour ma part, en fait, je trouve ça intéressant à regarder. Pas pour se moquer spécialement en disant... En vérité, un petit peu quand même, parce que c'est vraiment, vraiment raté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il y a des films où on a l'impression que tout fonctionne. Et pourquoi il y a des films où on a l'impression que rien ne marche. Où on a l'impression que tout a été raté à un moment. C'est une bonne leçon de cinéma au final. De voir ce qui ne fonctionne pas du tout. Et je le conseille à la limite pour cet usage-là. Pour voir les erreurs à ne pas reproduire. Si je dois parler un petit peu plus du film, eh bien, je dirais que... Je dirais qu'il vaut mieux aller voir les quatre autres, tout simplement. Les acteurs sont perdus. Mais perdus. Rien n'est crédible. Tu sais, c'est cette sensation quand tu regardes un film que... C'est juste totalement ridicule. Ça ne peut pas être crédible à un seul instant. Et on voit que c'est un film en permanence. Mais on voit surtout que c'est un film de mauvaise qualité en permanence. Laurent Dutch est complètement perdu dans cette histoire. Et ils lui ont donné un rôle qui ne marche pas du tout avec son physique et sa façon de jouer. Et le problème principal, je pense, c'est que c'est un film qui n'a pas de moyens et qui ne réussit pas à mettre en scène quoi que ce soit correctement. Mais qui, malgré tout, tente de se prendre au sérieux. C'est un film qui veut faire croire qu'il est sérieux et réussi. Alors qu'il ne l'est pas du tout. Et du coup, le décalage entre les ambitions et le résultat, eh bien, ça fait très très mal. Voilà. Bon, je ne vais pas insister. Je vais juste citer une réplique qui est inscrite sur le site Nanarland. Que je te conseille d'ailleurs. C'est un très bon site pour trouver des films qu'on peut catégoriser comme nanars. Ce site déclare, mieux réaliser, mieux scénariser, mieux jouer, ça aurait pu être bien. En fait, si on s'était trompé de sale, ça aurait pu être bien. Bon, c'est un peu cruel, mais... D'un côté, je pense que c'est la réalité sur ce film. Voilà. C'était un petit contre-exemple pour terminer cette vidéo. Et qui peut être, honnêtement, quelque chose de drôle à regarder avec des amis. Voilà. Pour une petite séance visionnage détente, on va dire. Je pense que ça peut être un bon moment tout de même, à sa façon. Il est, par contre, totalement introuvable de façon légale. On se demande bien pourquoi. Mais il y a d'autres moyens de le trouver, si jamais tu veux le regarder. Que je ne citerai pas, par contre. Voilà. Bon. Là, j'ai terminé sur une note un petit peu plus négative. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les quatre autres œuvres valent vraiment le goût d'être découvertes. Et je ne peux que te conseiller de les voir. Si jamais c'est le cas, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, n'hésite pas à me le dire sur mes réseaux sociaux ou en commentaire sous cette vidéo. N'hésite pas aussi à laisser le classique pouce bleu, tout ça, tout ça, si jamais cette vidéo t'a plu. Sur ce, je vais te laisser vaquer à tes occupations, t'endormir tranquillement, selon ce que tu fais en ce moment. Et je serai ravi de te retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501